Nous avons engagé pas mal de personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap ici à Marche of Amen et nous avons toujours veillé à ce que ce ne soit pas purement occupationnel mais qu'ils soient vraiment intégrés. L'handicap n'est pas un empêchement de les nommer, ils ont des contrats comme tous les membres de la commune. Nous les traitons à part entière, on ne fait pas à peine à la différence, au contraire on la surmonte et généralement ce sont eux qui amènent un rayon de soleil. Est-ce que vous aimez bien ce que vous faites ? Tout à fait oui, c'est mon domaine donc la signalisation c'est ce que j'aime bien faire. Nous dépassons, triplons, quadruplons les normes, nous ne regardons pas ça. Quand il y a moyen de faire plaisir et que la personne handicapée correspond à un profil qu'elle peut occuper, nous cherchons à ce qu'elle travaille comme tout le monde. Mon boulot c'est de rester assis et travailler sur les ordinateurs donc je n'ai pas besoin de mes gens pour faire ma programmation et donc voilà en choisissant correctement mon travail par rapport à mes difficultés ça n'a pas été trop difficile. J'ai toujours voulu dès l'adolescence travailler dans l'informatique donc c'est ce que je fais en plus c'est très porteur pour le roman avec tout ce qui est smartphone et mobile etc donc il y a énormément d'avenir et j'aime beaucoup le travail que je fais parce que c'est très créatif et ici à la commune de marche on me laisse beaucoup de liberté dans la création et dans les choix à faire donc oui pour moi c'est vraiment l'idéal. Ce sont des travailleurs parmi d'autres travailleurs la différence n'apparaît même pas ils sont sur un pied d'égalité et je pense que c'est comme ça qu'il faut les considérer. Est-ce qu'on peut dire que ce nouveau job ça a un peu changé votre vie ? Quand même, quand même, être au niveau social oui parce que voilà je vois des gens je suis tout le temps entourée ça rentre ça sort tout le temps de la visite. Honnêtement après 40 ans de commune je peux vous dire que c'est peut-être le prix qui me rendra le plus fier parce que ce qui doit donner si vous voulez sa valeur au mandat communal c'est ce qu'on n'est pas obligé de faire. Ça c'est la touche si vous voulez où on reconnaît qu'il y a une démarche citoyenne spontanée et c'est c'est un remerciement à une équipe qui a eu une initiative qui n'est pas calculée qui n'est pas médité qui est simplement sociale si vous me le permettez une initiative tout simplement humaine.